Les amis, aujourd'hui, nous sommes des bûcherons, mais pas n'importe quel type de bûcheron, puisque nous nous mettons dans la peau d'un bûcheron multimillionnaire, et on est sur une map où on a énormément de bois. J'ai engagé le meilleur bûcheron, le plus riche de l'histoire, hyper j'y suis. Bien le bonjour tout le monde ! Bon, alors, moi j'arrive avec mon quad 6 roues, et j'ai un treuil à l'arrière, puisqu'on va avoir besoin de treuil pour treuiller les arbres. Elle recule pas dans ta belle voiture. Non, t'inquiète. Bon, les amis, évidemment, comme tout bûcheron qui se respecte, nous n'avons pas de trançonneuses, nous avons des sabres laser, puisque nous sommes des bûcherons ultra riches, donc on va se servir de sabre laser pour couper les arbres, hyper gg. C'est bien. D'accord ? Mais dans un premier temps, voici notre premier bâtiment, là où on stocke pas mal de matériel de forestier, et à droite, on a encore deux bâtiments. On a des abatteuses, des remorques, des broyeurs, on a plein plein de choses, et on va aller d'ailleurs chercher une nouvelle abatteuse qui nous attend à la ville, avec nos camions et nos plateaux. Alors là, vous allez vous dire qu'est-ce qu'ils transportent. Donc on a une abatteuse Komatsu, qui est sur un plateau avec camion, et hyper gg, alors ça c'est... Je vais vous dire, mais qu'est-ce que t'as besoin de ça pour une entreprise forestière ? Effectivement, on n'en a pas besoin, c'est juste que des fois, on part en mission abattage pendant plusieurs jours, et on a besoin... Je vais pas dire d'une caravane, mais on a besoin de quoi dormir. Alors ça sert de caravane, ça sert comme un mobilhome, c'est un nouveau mobilhome qu'hyper gg a acheté d'ailleurs. Voilà. Bon, fais gaffe parce que les routes tournent, je te le dis. Là, on tourne là, et donc ça va être la route la prochaine à droite, et on va ramener ça à l'entrepôt. Bon, donc dans un premier temps, on va quand même couper, je vais laisser Hyper Gigi, et je vais au début aller avec lui, on va couper des arbres au sabre laser, pour ensuite les charger. Alors, on a des plateaux, nouvelles fonctionnalités, autoload, on a des gros chargeurs pour prendre les grumes qu'on aura mis en tas, et si jamais on pourra broyer, parce qu'on a en trop pour faire des copeaux. Fais gaffe parce que... Passe pas trop près parce que toi, t'as une hauteur incroyable, je pense. Je suis là du sol. T'es parti où ? Je suis pas parti. Ah, ok. Sinon, moi je suis... Je suis planté. Ah, ce que j'allais dire, sinon moi je suis parti. Ok, mais moi je peux pas avancer, donc comme ça... Bah, faut démarrer le véhicule ! Oh, on est arrivé à bon port, je vais trouver un endroit où mettre ce petit... Il m'a fait peur. Je vais le mettre à côté de l'hangar, on verra où on va le ranger. T'as eu peur ? Bah oui, j'ai écouté aller me rentrer dedans. Ah bah, j'ai des freins quand même encore. Ouais, c'est vrai, ça va, ça a beaucoup de freins. Donc on va également se servir de petit Terrunner qui est là, donc c'est un petit broyeur, avec les gris sur le côté. Ça va être vraiment sympathique. Je vais juste replier le plateau, et on va le re-rentrer à l'intérieur du gros hangar là. Donc pour le moment, on n'a que deux hangars. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, puisque je sais pas combien on a estimé tout ça, mais on a beaucoup, beaucoup de matériel qui vaut cher. Oh, 3,50€. Bien, merci. 3,50€. On a encore des broyeurs à l'intérieur, donc on aura bougé, je pense, les véhicules par la suite, parce que bon, on n'a pas non plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements. Hop là ! Voilà ! Bon, les amis, c'est parti. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre le camion qui se trouve là-bas. Tu peux décharger la Komatsu. Et puis, on est déjà parti, premièrement, derrière l'entrepôt, parce qu'on a du matériel à prendre derrière l'entrepôt. Alors, je prends le Scania. Alors là, on est sur un plateau de 15 mètres, donc on va pouvoir mettre des grumes de 15 mètres dedans, et pas mal de petites autres choses aussi. Ça dépend quel type d'arbre on coupe aussi. Donc fais gaffe, parce que dès qu'on sort de l'entrepôt, c'est la jungle absolue. On a des herbes hautes de plusieurs mètres, et des arbres qui sont gigantesques. On va déjà commencer par ici. Bon, je vais prendre le sabre laser rouge. Il te reste le vert et le bleu, toi. Comme ça. Oh, c'est sympa le bruit. Ça change de la tronçonneuse, en tout cas. Oh, ben... Gégis, je viens déjà de péter une rume. Oh, là, 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 là. Maintenant, parce que je suis dans les courrières. Ah, ouais, ouais. Alors, moi, c'est parce que j'ai un arbre ici qui se trouve là, et qui est, on va dire, pas dans les herbes hautes. Mais dès que je vais là regarder mon personnage, on le voit plus, hein. Il est complètement perdu. Bon, on va essayer de tout débrancher. Alors là, c'est juste pour vous montrer, parce que l'arbre là, je pense pas qu'on va s'en servir, parce que ça a l'air d'être un arbre ultra chiant. Bon, on va plus prendre les palmiers. Tout ce qui est palmiers, c'est beaucoup plus simple. Voilà. C'est parti. Tu peux t'attaquer aux palmiers. Ah, ben, il n'a pas fallu que je le disais. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. Ouais, tu me fais... Eh, en vrai, tu n'es pas obligé. Tu peux les couper, je pense, en deux. Après, c'est vrai qu'ils sont longs, les palmiers. Mais on peut charger sur du 15. Ah, oui, c'est vrai. Parce que oui, attendez. Là, l'arbre là, c'est bien. Mais regardez ici. Déjà, pour couper, ça va être marrant. Voilà. Alors, je vais peut-être couper comme ça. Voilà. Purée. Oh, je suis perdu. On voit. Eh, on pourrait faire un cache-cache ici. Ah, oui. C'est bon, il est là. Ouais, ok, je vois la feuille qui dépasse. Ouais, je pense en deux. En deux, ça le fait. Attention. Mon camion ! Je l'ai vu d'ici. Bon, les palmiers se coupent. Ici, j'ai du sapin. Et là, les palmiers, on va aller les charger avec le camion. Donc, le palmier hyper gigi en train de faire des tas, moi aussi. Nouvelle fonction sur ce petit camion qui nous permet de ne pas vous avoir besoin de chargeurs. Mais vous allez voir. Après, on va se servir des pinces pour attacher les grumes sur les sapins. Ça ne va pas être évident. D'ailleurs, on a mis un petit peu, un petit coup d'air. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non. Mon ouvrier me sabote mon entreprise, les gars. Voilà. Vous avez vu ou pas ? Vous l'avez vu en image. Allez, les amis, c'est parti. Ah, ben, tu vois. On a eu raison de couper correctement parce que c'est bien chargé, là, hyper gigi. Tu vois. Et finalement, je me demande si le palmier en entier ne passait pas. Bien, ben, j'en ai coupé un entier. Ah, ben, attends, j'arrive. Je vais juste prendre... Enfin, juste faire attention aux souches parce que ça va être des mines bientôt ici. Mon dieu. Ah, oui. On va attendre sur vous. Ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment pratique. Ça va... Ah, ben, c'est barré, mais c'est pas grave. Lâche-moi ! Petite souche ! Enfin, petit trou. C'est bon. Bon, alors là, c'est un entier, tu me dis, là, à gauche ? Oui. Ah, ouais. Et ça passe. Alors, c'est parce que je roulais en même temps. Mais normalement, si je le mets... Ah, ça passe... Attends. Il y a juste le bois avec la feuille qui passe pas, quoi. Non, ben, ça va. Tu vois, comme ça, si je le mets comme ça, c'est pas mal. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est palmier. Donc, on va se faire une petite remorque palmier. Et puis, avec nos remorques avec les grumes, on va se faire une petite remorque avec tracteur forestier parce que je ne vous ai pas encore montré nos tracteurs forestiers. Donc, on est dans cette partie-ci du hangar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Valtra Valmet. Donc, ça, c'est notre premier tracteur forestier. Et notre deuxième, il doit être dans l'autre hangar, je crois, puisque c'est un Steyr. Bah oui, vous ne pouvez pas faire du bois sans prendre un Steyr. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, non. Ça, c'est sûr. Bon, évidemment, on est protégé. On a une cage spéciale pour le forestier. Au cas où, Hyperjiji fait encore des scènes et nous abat un arbre sur la tronche. Tu vois pas de quoi tu parles ? Donc, voici nos deux grosses remorques qui vont derrière les tracteurs pour charger les grumes. Bon, alors, le tracteur, il est en bout de souffle. Mais bon, on a des pneus adaptés aussi. C'est peut-être pour ça. Et donc, là, je vais me charger de charger le sapin avec. Ah, voilà. Alors là, tu vois, c'est là où on va voir les experts. Est-ce qu'il y a des experts dans les commentaires qui savent charger du bois sur Farming ? Je le sens. Et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas, si vous voulez revoir d'autres vidéos forestières, à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez atteindre plus de 1000 likes. C'est vraiment génial. Et un petit abonnement. Et un petit abonnement qui va avec. Ah, c'est parti. Les commandes, on prend tout en main. On a l'habitude. Je me demande si avec cette pince-là, je vais réussir à en choper plus de deux. Ça va être incroyable. Quand même. Mais c'est des grosses grumes. L'air de rien. Voilà. Maintenant, on abaisse. Alors, et on serre. Ah, je sens que ça va. Je sens que la pince, ça va encore être une pince de fête foraine. Ah, non, c'est bon. Je vais réussir à en choper une. C'est que t'aimais dit, là. Ouais, parce que tu vois, elle sert plus qu'à la fête foraine, Hypergig. Ah, bah, c'est bien. Voilà, les amis, notre première grume de chargée. Alors, évidemment, cette technique-là va un petit peu moins vite que l'autre. Vous vous en doutez ? C'est logique. Ouais, 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 c'est logique, mais bon. Imagine, toi, le temps de mettre une grume sur la machine. Oh là là. 1h30 pour mettre une grume. Allez ! Et là, je lâche, c'est bon, je la laisse en hauteur. Voilà. Elle est bien mise, tu vois. La première grume, en tout cas, est bien mise. Bérite, c'est bien. C'est bon, il m'en reste plus que 20. Les amis, nous avons chargé deux remorques de sapin. On va ramener ça à l'entreprise. J'ai toujours ma remorque avec... Oh, bon, le tracteur, on ne peut plus. J'ai toujours ma remorque avec les... Hein ? C'est normal qu'on est à côté. Ouais, c'est ça, on n'a pas l'eau. J'ai toujours ma remorque avec les... Comment ? Oh, je ne retrouve plus les... C'est quoi, les armes que tu coupes ? Les palmiers, voilà. Les palmiers. Ouh, j'ai du mal. Ouais, t'as eu du mal. Dis, par contre, je pensais qu'on avait un tracteur assez puissant, mais c'est vrai que... Bon, le Valtra est plus puissant, certes. Mais là, le jeté air, on ne peut plus. T'as ôté, il ne fait pas la main ? Ah oui, oui, je l'ai bien ôté. Il glisse tout seul. Limite, il faudra une masse à l'avant. Oh là là. Avance, mon petit, avance ! Bon, du coup, on va stocker tout ce qu'on a chargé à l'entrepôt. Hyper, j'essaie à ramener des grumes complètes qui sont un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, on ne va pas les charger. On va les treuille jusqu'à l'entrepôt, comme ça, on pourra les couper sur le béton. Ce sera mieux, puisque déjà, de 1, nos remorques sont pleines. De 2, au moins, ce sera plus clean. Je vais les mettre à l'entrée. Ce sera direction la scierie ce soir, celle-là. Voilà. Je vais les mettre toutes ici. On va reprendre, hop, l'autre tracteur. On voit un récit, il est là-bas. Ah ouais, lui, je lui ai fait une montagne. J'ai quand même mis plus de bois dans le Valtrac que dans le Seyer. Encore heureux, parce que... Ouais, tu ne me fais pas. Donc, regardez tout ce qu'Hypergile a coupé. Là, si je dézoome, on peut voir que tout est rempli de palmiers. Et cette zone-ci, il n'y en a plus rien. Et d'ailleurs, je me demande même si, à la fin de la vidéo, on n'irait pas prendre un broyeur pour, tu sais, nous faire un nouvel espace pour pouvoir construire un nouveau bâtiment, parce que c'est vrai que là, on n'a plus grand chose. Et avance, mon pote, hein. Je ne me fais pas... Et il glisse aussi, hein. Non, mais je les ai trop chargés, à mon avis, hyper gégé. Oh là 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 là. D'ailleurs, j'espère que l'accélérer en chargement de bois était assez satisfaisant, parce que je pense que j'ai géré. Pour le coup, je ne fais pas ça souvent, mais quand je le fais, je le fais bien. Voilà. Bon, je vais le mettre à côté du jeté. Non, glisse pas, mon camion ! Oh, je ne sais pas, pas se le rire. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'essaye de... Regarde ! Regarde ! Je suis en mode crabe. Je suis en mode crabe. Il n'en peut plus, il patine même sur du béton. Ça drifte. Ouais, ça drifte au max. Au max, au max. Voilà ! Bon ! Les amis, il est temps. Tu peux ramener le camion, tu peux le mettre à côté si tu veux, hyper gégé. Comme ça, on aura les trois remorques de chargés pour la série ce soir. Bon, il est temps de prendre le quad, les amis, et de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, cette fois-ci, on va se servir d'un treuil. Alors, j'ai hâte de voir combien de souches il va pouvoir tirer. Donc, on a un petit compartiment. Là, on a une boule d'attache ici. Et si jamais, on peut mettre des petits grumes, etc. On peut les mettre sur le quad également. C'est prévu pour ça. Donc, évidemment, on ne va pas lui faire tirer des ennemis arbres. On va lui faire tirer des grumes complètes. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas prendre tout d'un coup. Ah bah là, c'est sûr. Alors, attends. Voilà, là, je suis pas mal. Bon, écoutez, on va prendre, je pense, celle-ci, celle qui soit à peu près vers le milieu. Alors, les amis, on a dû changer de treuil parce que les sangles étaient plus bonnes sur celui qu'on avait. Et on avait du sapin en stock parce qu'on en a coupé trois. Là-bas, il y en a encore. Et on va tester sur le sapin parce que sur du palmier, si c'était trop lourd, ça ne marchait pas. Bon, je me mets vraiment à ras. J'essaie d'atteler les trois souches d'un coup. Je n'y crois pas une seconde. Déjà, il met plein gaz. Longueur maximale du treuil atteint. Ah bah, je m'en fous. Trois. Ah. Allez. C'est parti. Ah, il est tiers. Oh. Bon, des fois, il est un peu de l'avant. Ouais. Sinon, il est tiers. Franchement. Ah, je ne pensais pas qu'il allait tirer autant. Non. C'est pas déconnant tant que ça. Bon, après, il y a quand même de la puissance sur ce quad. Mais bon, trois d'un coup. J'avoue que c'est peut-être dans mes cinq. Il commence à voir. Tu verras, j'ai tendu. Ah, merci, par Jiji. Parce que c'est vrai que les buissons... Ça commence à traquer. On s'est vraiment installé au milieu d'une forêt. Parce que le but, c'est de tout faire les gens. Voilà. On s'est vraiment installé au milieu d'une forêt. Donc, on a tout terrassé là-bas. C'est vrai que pour tourner, t'as un peu... Écoute, je braque là. Je braque. Ah, c'est bon. Il tourne un peu de temps en temps. Quand les roues avant touchent le sol, il tourne. T'es pris dans quoi là ? Là, je suis pris dans rien. Je suis sur le côté. C'est bon. C'est bon. C'est avec le poids des armes en fait. Oh, le camion. Oh, ça passe hyper Jiji. Oui, mais... Eh, c'est pas beau notre chargement là ? Notre 3-3 chargé. Bon, j'avoue que le chargement du camion, on l'est pas désiré. Ah, mais c'est les palmiers. C'est comme ça. Et c'est tout biste pour nu. Ouais, c'est vrai que c'est tout biste pour nu. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, on va aller faire une vente des palmiers puisqu'on va recharger les autres palmiers, les demi-palmiers avec tout simplement le camion auto-load. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Et ce qu'on va faire sur les grands palmiers, c'est qu'on va faire des copeaux de palmiers puisqu'on va prendre notre nouveau broyeur qui se trouve juste là. D'ailleurs, il y a un problème avec la clé du poids, c'est que quand je l'éteins, il se rallume. D'accord. Notre nouveau camion broyeur qu'il y a là. Donc, en fait, on va venir mettre les grumes dans le camion, on va venir avec un camion ben d'un côté et on va pouvoir faire des copeaux, des copeaux qui valent cher puisque ce sera des copeaux de palmiers. Il faut juste que tu me dises, c'est les... Ah ouais, les longues, elles sont au fond, non ? C'est celles qu'on voulait prendre de base ? Ouais, elles étaient vers tes grumes que t'as pris au treuil. Ok. Et donc, les demi, ça, on les rechargera. Mais je vais faire un voyage avec vous à la Syrie. Parce que ça boule. Hop, donc ça, c'est les demi et nos longues sont là-bas. Et puis, on passera un coup. Je pense qu'on va plutôt s'installer. Je vois qu'il y a des parcelles et tout où il n'y a pas trop beaucoup d'arbres dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va broyer toutes les armes. On va plutôt s'installer un petit peu plus loin. Comme ça, on pourra mettre un bâtiment... Comment ? Un bâtiment un peu plus loin pour communiquer avec d'autres bâtiments. Parce que si on le met trop près, on va devoir faire beaucoup trop de projets. On va venir les déplier ici. Et donc, ces grumes-là, du coup, je voulais embarquer à la base avec le treuil, mais qui étaient trop lourdes, on va s'en occuper pour faire des copeaux. Le camion s'en sort quand même mieux que le tracteur, Hypergigia. Merde, frère, frère ! Tu m'as laissé les tracteurs, moi. Ouais, mais non, c'est pas pour maintenant. Celui-là, c'est pour ce soir. Ouais, c'est pour ce soir, c'est pour ce soir. C'est vrai qu'il s'en sort quand même un peu mieux. Donc, on a trois camions. Je crois qu'on a deux Scania. Et on a un autre également, Man. Bon, évidemment, ça ne va pas nous rapporter de l'argent puisqu'on vient mettre ça à la menuiserie, pas à la Syrie. Moi, j'appelais ça la Syrie. On a un Volvo aussi. On a un Volvo. Je viens mettre ça à la menuiserie, comme ça. Hop, je vais bien reculer, comme ça, va te reprendre comme ça. On aura du mobilier. Pour faire du mobilier, pour les gens de ce petit village. Voilà, c'est bon. On a vendu les palmiers coupés en deux. Donc, on a dû aller à deux séries différentes. Enfin, à une menuiserie, parce qu'il y avait assez de bois. Du coup, on a amené ça à une autre menuiserie. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même vous montrer la rondeur. Parce qu'on a beau être dans la peau d'un bûcheron multimillionnaire, on aime bien se fondre avec la nature. C'est-à-dire qu'on a une petite cabane qui se trouve ici, qui est, ma foi, très sympathique. Donc, on a tout fait, évidemment, de nous-mêmes. C'est nous qui l'avons construite. On a... D'ailleurs, tu feras gaffe, il perd juste à laisser les saucisses et l'hamburger cramés. Mais non, mais non. Ils ont l'air assez cuits. Donc là, on a notre petit coin à canapes ici. Et puis, on met nos matelas en haut pour dormir, puisqu'on a un petit étage. Mais voilà. Donc, on vit ici, parce qu'il fait toujours chaud. On a toujours chaud. On est bien. Et au moins, on est en communication directe avec la nature. Et ça, c'est bon. Bon, on va passer, du coup, au coin broyeur, puisque c'est bon. Cette fois-ci, je vais pouvoir reculer notre camion et le ranger, puisqu'on a fini le chargement de bois pour aujourd'hui. Donc, je vais le reculer. Je ne sais pas pourquoi, il y a un des trois sapins qui s'est pareil. Je vais le ramener. De toute façon, ceux-là, il va falloir qu'on les coupe en trois. On les mettra, limite, tu sais, on les mettra sur le quad, je pense. Ouais. Ouais, non, mais est-ce que... Ouais, tu peux les couper en trois. On les mettra sur le Monster Truck. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré parce qu'au bout, on a des bûcherons, mais on a un Monster Truck avec plateau, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Je vais juste reprendre le man et on va atteler l'autre broyeur. Comme ça, on aura deux broyeurs. Il y a également celui-là avec la remorque que je voulais vous montrer. Donc, Hypergigi a déjà placé une remorque à côté, c'est ça ? Ouais. Ok, parfait. Ah, je t'entends ici avec ton sabre laser. Ah ouais ? Ah ouais, ça s'entend de loin. C'est pire qu'une francelleuse. Voilà. Bon, celui-là, également un gigantesque broyeur qui fonctionne d'une autre manière. Il n'a pas le même style. Je vous avais dit qu'on allait prendre celui avec le plateau là-bas, mais on verra bien celui qu'on va essayer de prendre plusieurs, voir lequel qu'on se sert. Bon, on le déplie. Donc, évidemment, ça a une autre gueule que le VR qui est à notre droite. Mais celui-là, il consomme énormément. On arrive avec l'allié BR, les gars, puisqu'on va mettre en route ce broyeur-là pendant que Hypergigi est occupé avec l'autre. Alors, attendez. Je vais juste mettre en route ce monstre. Regardez-moi ça, écoutez. Voilà, donc en fait, on vient placer nos bois ici. Alors, il faudrait que je les mette un petit peu de travers parce que tu te doutes bien qu'ils sont assez... Ah, ben en fait, limite, il faudrait que je les recoupe en deux avec ce broyeur-là. C'est vrai que je n'ai pas pensé. On a le tapis ici et puis il nous manque une remorque. Mais bon, on a quand même une capacité dans ce broyeur. Et donc, je voulais vous montrer le nouvel investissement qu'on a fait. Bon, il y a déjà un petit temps maintenant. Mais c'est notre nouveau chargeur. Alors, ce chargeur-là, il permet vraiment de prendre énormément de grumes d'un coup. Et en plus, il est très, très stable. Donc, regardez, par exemple. Bon, je ne veux pas dire que je veux prendre tout d'un coup. Mais si je veux prendre ça, il y en a peut-être qui vont tomber. Ah, ben pourquoi on ne m'aime pas ? Bon, il y avait un peu. Regardez, hein. C'est un peu limite, mais tu vois qu'il peut encore même en prendre plus. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'avec ça, on fait un gain de temps énorme pour tout ce qui est grosses grumes. On peut les prendre avec ce magnifique chargeur. Alors, par contre, je vais juste faire le tour parce que la graisse, sinon, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans, histoire que ça ne fasse des beaux petits copeaux de bois. Et... Alors, c'est vrai que je ne me suis pas mis dans un endroit stratégique. Voilà. Je pense qu'il va falloir les recouper, mais on va bien voir ça. Et j'ouvre la pince. Du coup, il y a un moitié qui est tombé dehors, mais au moins, il y en a trois dedans. Encore une bonne chose de faite, je vais replier la buce. Donc, Hyper Gigi, à peu près 40 000 dans son camion. Moi, j'ai le camion rempli. Hein ? Bien rempli. Ouais, bien rempli. Qu'on a rempli celui-là en premier. Ah oui, bien rempli parce que surtout que cette benne-là... Enfin, cette remorque-là, c'est une remorque, je crois, qu'on peut mettre 81 000 litres dedans. Oui. Bon, alors, heureusement qu'on a du Scania pour tirer tout ça. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu une honte, c'est que je suis dans un Scania et je suis habillé en tenue Volvo. Ah bah, bravo. Elle est Géchar, la benne. Regarde, ça dépasse au milieu. Ah, non, mais... Elle est bien chargée. Il faut que je m'occupe des petits bois aussi parce que là, laisse tomber, sinon... Allez, c'est bon, on peut passer sur le côté. C'est parfait. On a toujours nos camions, donc ça sera la fin de la journée. On viendra aller chercher. Enfin, pas nous, du coup. Et on va prendre le pont et on va aller directement... Ça, c'est par contre, c'est de la vente directe, les copeaux de bois. Mais vu que c'est des copeaux de palmi, ça rapporte un peu plus. Oh ! T'es gaffe parce que le pont, c'est pas évident, hein. Ah, tu l'as pas pris droit. Oh ! Pousse-moi, Hyper Gigi ! J'ai besoin de toi. Oui, bah, me pousser, pas m'enfoncer. Donc, si tout à l'heure, vous avez été choqués parce que je coupais à travers champ, c'est parce que c'est une vie sauvage ici. C'est-à-dire que les champs, ils sont en friche depuis des années. Donc, on s'en fout parce qu'en fait, les gens ont eu la bonne idée de mettre des arbres, de planter des arbres, en tout cas, au milieu des chemins de terre. Alors bon, je me cache pas que pour passer avec nos camions, c'est pas évident. Alors, nous, on est venu s'installer ici parce qu'on a vu un business incroyable. C'est-à-dire que si on coupe pas mal d'arbres, on peut être riche. Attends, il est où le... Il est d'abord. Oh, ok. Tiens, on va voir un petit... Bon, évidemment, même si c'est du coup de palmi et que ça rapporte beaucoup, ce sera pas autant que bois pur. Attends. Parce que, je me suis pas trop beau, est-ce que je vais devoir faire une marche arrière en camion ? Je ne te dis pas. Ah, ouais, je te crois. Tu crois en moi ou pas pour la marche arrière ? Ah, ouais. Ah, attends. Parti. Là, tu vas devoir faire pareil, Hyper Gigi. Oui, ah ouais. Ouais, toi, ça va. Je suis en train de mettre des coups de volant. Tu vois ça, tu entends ça. Voilà. Bon, il faut dire un fameux stock de copeaux, mais on va lui en venir rajouter du coup à peu près 100... Ouais, 120 000 à peu près. C'est parti. Voilà. Bon, on a le temps qu'elle se vide, mais au moins, ça nous rapporte de l'argent. 60 000 euros en plus. Bon, vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais 60 000 euros pour nos deux remorques. Bah, écoute, Hyper Gigi, direction l'entrepôt pour charger les trois grumes sur le Monster Truck. Et ensuite, on ira déforester avec notre broyeur sur patte. Hop là, voilà. Regarde, tu verras quand tu rentres à l'entreprise. Tu verras, je t'ai vu faire. Tu es bien garé, Hyper Gigi. Ouais, je t'ai vu faire. Comme ça, si jamais tu vas embarquer le camion, il faudra que tu reprennes le plateau. Ah, aïe. Ah non, pas toi ! Pas toi ! Bon, alors, le Monster Truck que je ne vous ai pas montré. Je ne sais pas si vous avez montré tout l'intérieur de ce bâtiment. Mais bon, derrière, on a un autre broyeur. Là, on a un véhicule avec une lame. Là, on a un véhicule pour charger les grumes. Un tracteur pour changer les grumes, plutôt. Les autres broyeurs. Ici, on a encore un autre broyeur. On a pas mal de broyeurs, finalement. Et le fameux, le tout beau, qui fait un bruit monstrueux, le Monster Truck. Alors, on a un autre véhicule aussi. Enfin, une autre voiture pour mettre des remorques derrière. On a celle-là que vous avez vu tout à l'heure. Et celle qui est là-bas, la BM qui est là-bas. Là. Bon, normalement, on peut tout charger. T'as bien coupé en 3, hein. Je me suis coupé en 4, non. Oh, ben, ça passe. Tu vois, il y a de la place, quand même, sur le Monster Truck. Je ne savais pas quelle taille, je n'avais pas pu mettre. Je ne savais pas de la taille. Je vais le mettre comme ça, mais on va encore le faire. Voilà, elle passe parfaitement. Parfaitement, parfaitement. Il en fallait pas plus, hein. On arrive quand même à mettre 3 sapins sur le Monster Truck. Bon, lui, il partira à la série avec les autres. Ouais, quand même. Quand même, mais attends, il n'est pas encore... Je pense qu'on peut même encore en mettre à l'arrière. Voilà, on a fait construire une attache remorque aussi sur le Monster Truck, les gars. Voilà. Pour être à la page, comme ça. Lui, il tire tout. Si jamais on est bloqué. Il vient à la rescousse. Voilà, bon, 3... Ça, c'est du sapin sur nos 3 véhicules. Et maintenant, on va passer à agrandir notre entreprise forestière avec des broyeurs. Nous sommes partis avec nos 2 broyeuses. Alors, elles coûtent cher, ces broyeuses. Mais vous allez voir, ça broie tout. Les arbres, les herbes, tout, 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 tout. Enfin, sur tous les arbres. Bon, on va se mettre un petit peu plus loin. Donc, je vous avais dit qu'ici, c'est la zone où on a coupé tout à l'heure avec hypergite. T'as vu le trou qu'on a fait quand même dans la forêt ? Un peu rien à droite. C'est vraiment une clairière. On va aller un petit peu plus loin, derrière le champ. Et on va se faire une petite zone qui va être assez grande, on va dire, pour placer un nouveau bâtiment. Alors, quand je vous dis qu'ils placent des arbres n'importe où, c'est que regardez. Enfin, ils plantent des arbres n'importe où. Regardez, il y en a... Imagine l'agriculteur qui veut récolter son champ, il fait comment, là ? Non, mais imagine juste... Super. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. Bon, ici, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va commencer à partir d'ici. Et on va activer notre broyeur. Et c'est parti. Donc, le but, c'est de broyer tous les arbres. Pour qu'il ne reste plus que l'herbe. Voilà. Et évidemment, il y a un morceau de bois qui tombe. C'est vraiment un destructeur, le truc. Il détruit tout. Il ne faut pas être dans la lame, sinon, tu n'as plus rien. C'est le but du broyeur. Oui, c'est sûr. Regarde, je relève tous les arbres. Je suis planté sur quoi, moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais d'accord, il a même capté l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Hyperjee ? Je suis planté. Mais non ! C'est un destructeur, normalement. Tu ne peux pas te planter. Peut-être sur une souche, je ne sais pas. Moi aussi, je suis de fait que je suis planté sur une souche. Voilà. Eh, je l'ai même pris. J'ai même fait exprès de le prendre sur le chenille pour qu'on soit tranquille. Ah oui. Là. Oh, des fois, il y a tout un arbre qui nous envergne, mais... Alors, le truc, c'est qu'il le coupe, mais... Vas-y ! Hop ! Voilà. Oh, lui, il me l'a enlevé dire avec lui. Ça dépend de vrai, il faut trouver... Là, il faut trouver le truc. Ouais. Trouver le bon endroit. Bon, là, c'est pas mal. Moi, ce que je vais voir, c'est la différence. On n'aura plus un arbre ici qui capte tout. Bon, pour le moment, je les abats. Je repasserai-tu après ? Hop ! Ah, lui, je ne l'ai pas eu. Je crois que je ne l'ai pas eu. Voilà. Regarde, si je dézoome, les gars, vous allez voir, c'est légendaire, ce qui se passe. Je pense qu'on va se faire quand même une assez grande zone, histoire de pouvoir... Histoire de pouvoir se faire plaisir et placer un bâtiment et surtout avoir... Avoir des allées et venues, quoi. Camouflé. Hein ? Je suis camouflé. Je te vois même pas. Normal, je suis camouflé. Je suis même pas où t'es... Hop ! Des fois, ça m'a laissé la souche, alors. Pas évident. Je suis en train d'essayer de faire un... Je dirais pas un arc de cercle, mais... Un petit truc en rond, pour avoir assez d'espace. Avant, après, les gars. Avant, après. C'est quand même pas mal. En broyant, on met des graviers, maintenant. On est fou, donc. Non, j'ai vu... On est venu mettre des graviers ici, dessus. Mais regardez cette zone où c'était la friche complète avant. Et puis là, c'est la zone où on va pouvoir placer et installer et construire notre bâtiment. T'es prêt, HyperGG, on rentre ? Ah oui. On aura fait notre petite journée, les gars. Donc voici une journée dans la peau d'un bûcheron. Ultra riche, millionnaire, ultra millionnaire, multimillionnaire. Sur une île. Voilà, on est sur une île, oui, mais on a vu surtout le fait qu'il y avait beaucoup d'arbres à exploiter. Ah bah... Il y a des ressources. Ouais, il y a des ressources. Bon, mais bisous, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos dans la peau, ne laissez pas laisser un petit like. Et à la prochaine. Bisous, les gars. Ciao. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501